La gloire de cette dernière maison Regardez ce que la Bible dit au chapitre 2 d'Azé. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Regardez, dit l'éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'éternel des armées. Regardez bien. Dieu, il veut que le dernier état de la vie d'une personne soit toujours meilleur que quoi? Que le premier. Combien de personnes, par exemple, elle a un témoignage de lorsqu'elle est arrivée à l'église? Des fois, nous parlons avec quelqu'un qui dit, je suis dans l'église depuis dix ans. Raconte ton témoignage. Ah, je vivais dans la prostitution. Je vivais dans le vol. Je vivais comme ça, comme ça, comme ça. Je suis venu à l'église, j'ai fait les chaînes, j'ai participé de la campagne, ma vie a commencé à changer. J'ai été complètement délivré. Amen. Demande à cette personne, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans les derniers jours? Il y a des personnes qui, il semble, que depuis, elles ne voient plus la gloire de Dieu se manifester. Elle a un témoignage de lorsqu'elle est arrivée. Mais maintenant, quel est son témoignage? Il y a des personnes qui n'ont plus de témoignage. Et Dieu dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est plus grand que ce qu'il a fait hier. Ce qu'il va faire demain, c'est plus grand que ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est pour cela qu'on n'abandonne pas. C'est pour cela que je n'abandonne pas parce que je sais ce que Dieu va faire. Si je sais ce qu'il a déjà fait, j'imagine ce qu'il va continuer à quoi? À faire. Puis-je abandonner ma foi? Sauf si je suis fou. Sauf si je suis perdu. Regardez. Il y a des personnes qui se sont mariées, qui ont obtenu ceci, qui ont obtenu cela. Mais depuis, elle n'a plus rien à témoigner. La gloire de la dernière maison doit être plus grande que la première. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'oublie pas. Mais je ne vis pas de ce qu'il a fait. Je ne suis pas amusé pour vivre du passé. Je n'oublie pas d'où Dieu m'a fait sortir. Mais la gloire de Dieu dans ma vie ne se limite pas à ce qu'il a fait dans le passé, mais à ce qu'il a fait jour après jour. Il y a des personnes qui, des fois, cherchent une transformation de vie quand le diable fait des dégâts. Il y a des personnes qui, des fois, viennent à l'église, elles ne viennent jamais prier dans la semaine. Elles ne viennent pas à l'église. Laisse le problème financier arriver. Elles ouvrent l'entreprise. Laisse les dettes arriver. Vous allez voir comment elle va être la première à arriver à l'église, le lundi. Elle attend que le problème arrive pour chercher la gloire de qui? Il y a des personnes qui ne viennent pas mardi. Elle a un problème de santé, mais elle vit avec ça. Quand le problème la rend handicap, handicapée, alors là, elle commence à quoi? À venir. Si vous continuez à lire, il le dit comme ça. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'éternel. Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'en avait que dix. Quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que combien? Bien, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le temple de l'éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Il y avait-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, qu'est-ce qu'il dit? Dites, mais dès ce jour, qu'est-ce qu'il dit? « Je répondrai ma bénédiction, Église. » Dieu, il demande de considérer, Église, regardez-moi. Considère, considère attentivement. La vie de la personne laisse de porter du quoi? Du fruit. La vie de la personne n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle est une apparence. Et vous savez pourquoi? Parce que la personne méprise ne valorise pas ce qui est spirituel. Quelle valeur donnez-vous, Église, à l'Église? Qu'est-ce que l'Église, elle représente pour vous? Regarde, ne répondez pas. À peine méditez. Qu'est-ce que l'Église, elle représente pour vous? Qu'est-ce que l'Église représente pour vous? Et vous savez très bien qu'on vous dit souvent qu'à l'Église, vous ne venez pas pour vous accrocher au pasteur. Vous venez pour vous accrocher à qui? À Dieu. Qu'est-ce que l'Église représente pour vous? Est-ce que pour vous, être ici, ou être chez quelqu'un de votre famille, en train de manger des cipers, un poisson, ou manger, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de laisser de venir à l'Église pour recevoir la famille, sont capables de laisser de venir à l'Église pour rester avec la famille pendant des jours et des jours et des jours. Mettons l'Église en deuxième plan. Quelle est la valeur que vous donnez à votre vie spirituelle, Église? Je valorise ma foi, ma communion envers qui? Envers Dieu. Si vous valorisez, votre vie ne va jamais cesser de porter du quoi? Du fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada